Alors j'ai le plaisir et la délicate tâche de lancer ce débat un peu tôt le matin après un film aussi qui était très intéressant à regarder. Après les trois films hier, nous en avons vu quatre, mais trois films qui montraient la fabrique de la ville à travers sa dimension d'interaction sociale, les relations, etc. L'humain. Et puis là, on a abordé la question de la fabrique de la ville à travers la configuration de l'espace, du bâti et comment les deux aussi se complètent. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'un et de l'autre ? Je trouvais que le film mis dans la perspective de la journée d'hier avait aussi soulevé des questions que peut-être on n'aurait pas abordé de la même façon si on l'avait vu de façon isolée. Donc je crois que c'est aussi un des grands intérêts du festival. Alors, trois invités que je remercie d'avoir fait le déplacement pour cet échange, qui sera aussi un échange entre vous, mais avec la salle. Donc Alain Wisniewski, c'est vous qui avez réalisé ce film en 2012 avec Gérard Turner, à qui aussi le film rend hommage. Il nous a quitté en 2014, fin 2014. Et c'est vrai qu'il est central. Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on est sensible aussi parce qu'on sait, Milestone, c'est 1958 comme les ateliers de Montrouge. Et c'est vrai que sur les questions d'innovation sociale et architecturale, je pense que c'est quelqu'un qui a jalonné cette histoire-là. Et puis, un acteur, mais qui pourrait aussi être un chercheur, puisque Jean-Marc, tu es aujourd'hui le directeur d'une agence d'urbanisme sur la métropole de Bordeaux, mais tu as été directeur de recherche et directeur de laboratoire avec cette double casquette un peu d'urbaniste et sociologue. Et voilà, qui donne une vision assez large des sujets d'aménagement de l'espace. Et puis, Guillaume Meigneux, qui vous êtes chercheur, mais avec aussi cet intérêt pour la manière de représenter par le film l'espace urbain, l'espace bâti. Et donc, vous aurez peut-être à nous dire sur la façon dont a été rendu compte de ces 40 ans, finalement, d'expérience entre Saint-Quentin en Yvelines et puis l'île d'eux. Alors, moi, ce qui m'a frappé, je l'ai livré un peu en aparté à Alain à l'instant, c'est que dans les trois premiers quarts d'heure du film, le discours un peu expert, savant sur la conception du bâti, de l'espace, ce sont des hommes. Et le témoignage de l'expérience sensible des lieux, ce sont des femmes. Il faut attendre la 45e minute pour qu'il y ait un monsieur à mobilité réduite qui rend compte de son expérience. Et puis, il y a un irréductible gaulois. Et puis, à la fin, ce sont des hommes. Et vous voyez, on est pareil. Hier soir, on avait sur un film où l'émotion était très forte et la dimension sensible aussi de la ville et de l'accueil des migrants. Quatre femmes pour le débat. Et là, on est quatre hommes. Moi, ça m'interroge toujours ces questions-là. Mais comment vous, en tant que réalisateur aussi, vous avez senti cet aspect-là ? Et qu'est-ce que ça nous dit peut-être de l'activité, de la construction de la ville ? Voilà. Est-ce que vous avez essayé de compenser ? Je vais jouer à la fin du film quand même. Les hommes témoignent de leur expérience vécue. Je crois qu'il est branché. Oui, bonjour. De si bon matin d'assister un petit peu à quelque chose qui concerne la ville, en fait. Et en plus, qu'on a essayé d'aborder un peu de façon un peu à la fois technique et aussi avec quelques préceptes sur lesquels j'aurais l'occasion de revenir au niveau réalisation. C'est intéressant que vous me posiez cette question parce qu'en fait, il y avait quand même un principe de base. C'était en fait à la fois d'essayer d'avoir les témoignages de ceux qui construisaient. Et donc, en fait, là, je pense que majoritairement encore à travers le monde, il y a très peu d'architectes femmes. Moi, je n'en connais pas beaucoup. J'en ai pas rencontré beaucoup et qui plus est, ça se retrouve même au niveau de la pratique de la ville. C'est à dire qu'en fait, on s'aperçoit que la pratique, enfin plutôt, on conçoit la ville et donc c'est encore très, très, très masculin. On le voit parmi nous. Et c'est vrai que l'usage majoritaire, en fait, c'est quand même souvent les femmes, finalement, qui l'usent au bon sens du terme quotidiennement avec des réflexions qui sont souvent très, très pertinentes, en fait, sur le vrai usage, finalement, de ce qu'on a conçu pour l'ensemble des citoyens. Mais finalement, qu'elles, en fait, approchent d'une façon un peu plus sensible parce que pratiquement et quotidiennement, elles sont finalement, il y a les enfants, il y a le déplacement. Il y a un tas de contraintes qui les amènent peut-être à avoir un regard un peu plus pertinent sur justement cette construction de la ville. Et ce qui est un peu dommage, c'est que souvent, mais dans les cabinets d'archi, on a beaucoup de jeunes archi femmes, mais elles sont toujours un peu en train de calculer tout le temps les mêmes porte-fenêtres, etc. Et tout ce qui est conception, en fait, moi, j'ai pu le voir. On est beaucoup sur de la 3D, des logiciels très savants. Mais alors, c'est vraiment le brainstorming du garçon qui montre qui c'est. Et ça, c'est toujours un peu problématique. J'ose espérer que sur les écoles d'architecture, ça évolue encore. Enfin, ça va évoluer un peu. Mais en fait... Pardon ? C'est bien, parce que... Bon, mais par contre, concrètement, elles ne sont jamais convoquées, finalement, sur les appels à projets, les concours, etc. Et elles ont un peu du mal aussi à monter leur cabinet, quoi. Et ça, c'est problématique. Donc, en fait, ce que vous remarquez... Le débat est lancé. Du coup, je pense que ce sera intéressant. Voilà, ça va après pour... Si on pourrait... Et donc, en fait, dans le film, ce n'est pas une volonté de notre part. C'est qu'en fait, quand on a commencé à vouloir faire cette... Je pense qu'en plus, quelqu'un du Cresson, il sera assez sensible. Parce qu'en fait, on s'est un peu inspiré du parcours commenté. Mais bon, avec une adaptation, parce qu'en fait, on n'était pas dans un travail de recherche. Mais ça a suscité quand même réflexion. Parce que ce film en réalisation a été compliqué. Parce que finalement, on s'est posé la vraie question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire un film sur l'architecture, quoi. Alors, il y a la superbe série de Tarté avec un bâtiment qu'on décortique en droite, à gauche, en haut, en bas. Ça, c'était une approche qui est des fois très sensible et assez réussie. Mais nous, en fait, on avait la notion d'échelle qui était le quartier. Donc, en fait, comment on pouvait aborder un peu cette échelle de quartier ? Et donc, en fait, effectivement, le parcours commenté était quelque chose qu'on a essayé de développer. tant du point de vue des concepteurs, ça se voit, et aussi des usagers. Ou plutôt, là, beaucoup des usagères, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais des personnes qui côtoient la ville et qui l'utilisent, quoi. Enfin, qui l'habitent, surtout. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le fruit du hasard. Et dans le montage, finalement, il y a toujours des choses qu'on ne domine pas. Je crois que c'est aussi tout l'intérêt de faire un film. Parce que si on fait des films en étant avec plein de prérequis et qu'on les applique, en fait, ça donne des recettes. Mais contrairement à la cuisine, ça ne donne jamais de films très sensibles. Donc là, en fait, on recherche un peu. Et ça s'est fait un peu malgré nous. Et puis, le montage nous a vraiment dit, eh bien, voilà, c'est fatal. Oui, mais c'est un peu comme l'organisation des tableaux rondes d'un festival. Voilà, il n'y a que des hommes, que des femmes. Comment c'est... Guillaume, vous, qui, justement, travaillez sur la recherche autour de la mise en image des réalisations urbaines, avec quelle intention, justement, vous appréhendez cette question de mise en image ? Parce que là, il y a une dimension de témoignage, mais aussi de rappeler peut-être que des problèmes qui se posaient hier avec la rationalité autour de... qui ont donné lieu à des bars peuvent se retrouver, aujourd'hui, autour de la performance énergétique. Et je trouvais qu'il y avait aussi ce rôle un petit peu d'alerte sur des répétitions, quoi, dans l'histoire. Alors, quelle est la perspective avec laquelle vous appréhendez cette question du film autour du fait urbain et de l'architecture ? Effectivement, je pense que c'est une vraie question de faire des films d'architecture et c'est pas si évident que ça. Après, il y a différentes manières de l'aborder. Et je trouve qu'ici, il y a une manière très didactique et très pédagogique qui permet aussi d'ouvrir le discours, qui est un discours que les architectes gardent souvent entre eux ou entre architectes et politiques, et de le donner à voir. Et je pense que ça fait un contrepoids par rapport au film d'hier matin aussi, notamment parce qu'on passe dans le même coin. Mais justement, sur les intentions de réalisation, je suis surpris ou curieux de savoir pourquoi, effectivement, on parle de l'habitat et durant tout le film, donc je suis très sensible, effectivement, au parcours commenté comme ça. Mais vous êtes toujours resté dans la zone résidentielle ? Peu ou pas du côté centre urbain ou commercial ? Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'existent pas dans les quartiers que vous avez visités ? Est-ce qu'il y a une volonté, justement, de rester du côté ? Parce qu'aussi, c'est très calme, tout ce qu'on voit. C'est très posé. Très peu de monde dans l'espace public. Est-ce que c'est lié au contexte du tournage ? Ou est-ce que c'était une volonté ? Ou est-ce qu'il y avait des endroits dans ces quartiers qui, à un moment donné, bon, on a un peu ça avec le square pour enfants ou la fête des voisins, bien sûr, mais d'une manière plus quotidienne aussi ? Enfin, je me demandais au niveau des commerces ou est-ce que c'est des quartiers que vous avez mis de côté, enfin des rues que vous avez mis de côté dans le film, qui n'existent pas dans le projet ou qui n'existent pas encore parce qu'en construction ? Oui, je pense que vous avez un peu répondu à la question. C'est-à-dire qu'en fait, on ne filme que ce qui existe. Dans ça, c'était des nouveaux quartiers, donc qui ont maintenant 17-18 ans d'existence. Et donc, en fait, 2012-2013, en fait, pour certains, on le voit pour Eural-Île-2, puisqu'en fait, il y a un habitant qui se plaignait qu'il manquait un certain nombre de services. Sur la Morinée, en fait, donc pas loin de Rennes, on a un centre commercial. Mais c'est vrai que dans les parcours commentés, ce n'est pas finalement des endroits qui tenaient vraiment à cœur finalement aux personnes que nous avons interviewées. Et puis, sur Malbosque, on a aussi... Là, par contre, c'était un quartier qui était aussi en construction. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des commerces, mais pas suffisamment, puisqu'en fait, ils étaient encore en... Enfin, ils devaient encore se développer. Et sur le parc, c'est tout à fait différent, puisqu'en fait, le contexte, si vous connaissez un peu la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc en fait, c'est très disséminé sur huit communes. Là, on est sur un quartier très résidentiel. D'ailleurs, je crois que Gérard Turnover le précise. Et l'ouverture du film est assez bucolique à ce niveau-là, parce qu'en fait, elle est tout à fait en adéquation en fait avec un quartier qui était purement résidentiel. Puisqu'il le dit très bien, c'est que de toute façon, on ne voulait pas faire du pavillon, donc on a fait ce petit quartier en sachant qu'il pouvait donner aussi accès à des habitants qui habitaient ce petit quartier à des services qui étaient non loin, qui sont à 500 mètres en fait. Donc en fait, voilà l'explication un peu de... C'était pas une volonté de ne pas filmer Carrefour ou d'autres centres commerciaux ou commerces, mais en fait, c'était un peu le fruit du choix des protagonistes que nous avons contactés. Alors, Jean-Marc, tu vas pouvoir peut-être nous donner aussi des clés à partir de ton expérience, parce que je formulerais un propos de Dominique Laurin hier qui était de dire on ne sait toujours pas fabriquer la ville dans une coproduction et ça rejoint un peu le propos du dernier habitant qui dit au-delà effectivement de la configuration de l'espace, la conception du bâti, ça ne se décrète pas, je dirais, la richesse de la vie sociale. On a besoin de lieux, mais on a l'impression que c'est plus que ça pour pouvoir faire en sorte... Et donc l'initiative, la fête des voisins, c'est-à-dire comment il y a des initiatives d'acteurs qui vont permettre des échanges, du dialogue, etc. Et donc j'aurais envie de dire comment on articule le geste architectural et de l'urbanisme, la conception physique des lieux, et puis l'initiative des habitants, finalement, ce qu'on a vu hier et ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des initiatives qui permettent vraiment de combiner les choses pour que cette fabrique de la ville soit, je dirais, plus une coproduction que quelque chose qu'on subit ? Et avec qui ? Parce que la ville aussi aujourd'hui, c'est des mobilités. Elle n'est pas forcément... Les usagers ne sont pas que ses habitants. C'est toutes ces questions-là. Merci d'abord pour ce beau film, parce qu'il se voit agréablement. Il y a un peu de suspense. Et puis il apprend plein de choses. Donc tout est réussi là-dessus. Une micro-remarque avant de te répondre. C'est très intéressant de voir quand même deux fils rouges qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'urbanisme depuis fort longtemps. La cité jardin, la ville nature, la ville à la campagne. 80% des Français disent vouloir habiter à côté d'une grande ville. Voilà. Donc là, on est là-dedans tout le temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, cette quête complexe de faire de l'individuel collectif, qu'on retrouve aussi beaucoup, en particulier dans ce qu'on fait depuis 20, 30 ans. Alors, moi, j'ai une position un peu radicale et les architectes qui sont dans cette salle ne m'en voudront pas. Je pense que tout se passe après. Voilà. Tout se passe après. Je ne pense pas que les formes urbaines aient une très grande importance. Récemment, pour un architecte, je peux comprendre que ça soit difficile à entendre. Mais finalement, entre un périurbain de la France moche et une belle banlieue pavillonnaire américaine, bon, il y a un peu plus d'argent d'un côté et il y a surtout beaucoup plus d'arbres et de végétation. Sinon, ça se ressemble pas mal. Entre un grand ensemble du début et ce qu'on voit ici, il n'y a pas grande différence non plus. Regardez les grands ensembles, c'était évidemment la lumière, c'était le modernisme. C'était des espaces verts qui existaient et qui étaient plutôt bien fichus, mais ils n'existent plus. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à considérer que tout se passe après. D'abord, parce que finalement, vous l'avez dit, on n'entre pas chez les gens, mais il y a des tas de... On peut remonter très loin dans des formulations qui disent ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le vide, c'est ce qui se passe entre les bâtiments. Et les héros de votre affaire, moi, je trouve que c'est pas les architectes, c'est les paysagistes. Et tous, d'une manière ou d'une autre, y compris les architectes, le disent. C'est bien... Alors, il y a le vert, mais il y a les espaces publics. Et tout ça, effectivement, ça échappe un peu au projet originel. Ça peut être pensé, mais c'est pensé par d'autres. Et puis surtout, c'est bien la gestion de ces espaces qui va faire sens. Or, le vide, c'est Clément qui disait le vide, c'est un plein biologique, mais c'est aussi un plein sensoriel et c'est éventuellement un plein social. Et ça, le côté nature plein biologique, c'est de la gestion complexe des espaces verts qui soient plus ou moins ordonnés. La forêt de Leclerc, dans 15 ans, qu'est-ce venu ? Les très beaux petits passages très naturés de Saint-Jacques-de-la-Lande, même chose. On sait faire pour que ça perdure, mais on sait aussi que souvent, ça a disparu. Et donc, on se retrouve avec certes des formes urbaines probablement intéressantes et sympathiques, mais avec un vide entre les bâtiments qui n'a plus de sens. Et ce vide qui est un plein social, il est fait effectivement par les commerces, par les activités riveraines, par les écoles. Les écoles, c'est une bonne partie des politiques urbaines contemporaines ou des pratiques urbaines contemporaines s'expliquent par les écoles, qui sont potentiellement de haut lieu de la mixité sociale, mais qui sont factuellement les plus hauts lieux des stratégies d'évitement de la mixité sociale. Et tout ça, effectivement, ça se passe après qu'on est construit. Et la concertation dans l'affaire, alors c'est amusant parce que je ne connais pas l'architecte de Montpellier, mais je connais les deux autres. On est plutôt dans des architectes un peu démurges, qui pensent qu'en partie à juste titre, parce qu'on voit que c'est quand même des choses assez complexes à penser dans leur fonctionnement systémique, voilà, qui font leur projet. Mais d'une certaine manière, on peut leur donner des raisons si on considère, mais c'est une hypothèse un peu forte, que les choses se passent après, effectivement. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a des endroits où on essaye, on a vu hier les grands voisins, on essaye que ça se passe avant. C'est-à-dire comment on investit un espace qui va être renouvelé à travers une vie associative, des initiatives. Et tu en connais sur Bordeaux, je pense à l'écoquartier d'Harwin, où il s'agissait aussi d'investir un lieu pour que, imaginez qu'il y ait une identité de quartier qui se construise et qui soit présente avant même qu'on ait les bâtiments. Et donc, tu laisserais entendre que ça ne marche pas. Alors, c'est une ancienne caserne. Oui. En l'occurrence, là, on est effectivement plutôt sur des usages qui réinventent des pratiques, que ce soit les grands voisins, que ce soit tout ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, qui montrent qu'on peut faire à peu près n'importe quoi en termes d'activité avec n'importe quel bâtiment. Oui, oui, non, je pousse un peu, mais prenons les infrastructures. Qu'est-ce qu'on fait avec une autoroute ? Si on a beaucoup d'argent, on l'enterre et on met quelque chose dessus. Si on n'a pas beaucoup d'argent, vous allez à San Paolo, ils prennent l'autoroute et puis ils font des barbecues dessus et des jeux. Voilà. Donc, je crois, moi, quand même, mais je comprends qu'on puisse malgré tout pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle forme, mais quand même qu'il y a une capacité d'appropriation sociale, mais aussi pratiquement effective d'à peu près tout. Alors, Guillaume, tu n'es peut-être pas tout à fait d'accord. Sinon, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une capacité de réappropriation et l'adaptation, on est des êtres extrêmement flexibles, au final, et puis tout à fait capable de s'approprier les choses. Mais justement, ce que je me pose comme question sur des projets qui commencent déjà à dater, parce qu'on est sur des projets qui ont été planifiés dans les années 2000, enfin, il y a 10-15 ans, mais c'est effectivement une certaine forme de rigidité, justement. Dans ce qui se passe après, ce sont des quartiers où on a peu de possibilités, à un moment donné, et ce n'est pas qu'une question architecturale, c'est aussi une question politique. C'est-à-dire, à un moment donné, qui quitte de celui qui veut se dire, tiens, j'aimerais bien ouvrir un commerce dans mon rez-de-chaussée, convertir mon garage en commerce ? Il ne pourra pas. Enfin, je ne pense pas. Au niveau juridique et au niveau politique, je ne pense pas que ce soit admis. Quitte de celui qui veut commencer à faire une extension ou qui veut commencer à bricoler quelque chose sur sa façade, en relation ou pas avec l'espace public ? Et quitte de comment tout ça, ça peut, à un moment donné, j'aurais tendance à dire se gangrener, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire évoluer au-delà des intentions premières. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans des projets comme ça, et j'ai l'impression que... D'un côté, je suis très content que ce film existe, parce que c'est quelque chose que je vais montrer à mes étudiants. Pour moi, c'est le B.A.B. de ce que devraient faire les architectes aujourd'hui, et ce n'est pas encore si universel que ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'on n'est plus à faire des grands projets urbains comme ça, où tout d'un coup, il y a une ville où on espère fabriquer une ville en l'espace de 10. Il y a un des intervenants qui parlait de 10-15 ans pour faire une ville. C'est rien. Ce n'est même pas une génération. Une ville demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'appropriation, beaucoup plus de petits à-coups. Et là, on est dans des grands gestes qui, moi, justement, sur ce après, me posent question. Parce que quelle est notre capacité, quelle est notre possibilité de vraiment se réapproprier au-delà de ce qui est normé et cadré ? On le voit sur ce hameau de petites maisons mitoyennes, qui sont conçues sur un mode aussi d'une plasticité où on peut réaménager éventuellement un étage, déplacer, etc. Donc, plutôt que la bonne réalisation spatiale définitive, l'enjeu, c'est comment on crée de la plasticité, voire de la résilience, pour rendre aussi la configuration de l'espace évolutive et en fonction des usages et de son appropriation. Alors, peut-être que déjà, à ce stade, on peut vous proposer d'intervenir. S'il y a des architectes, n'hésitez pas à dire quand même que... Oui, mais voilà... Ce matin, il n'y a que les architectes qui ont le droit de parler. Non, mais parce qu'il y avait cette intervention-là de Jean-Marc, bien évidemment, tout le monde est invité à prendre la parole. Oui, juste un mot sur ce qui vient de se dire sur ces grands gestes architecturaux qui seraient devenus hors-sujet. Je ne suis pas architecte, mais j'ai un peu réfléchi à ces questions-là d'urbanisme. Il me semble que l'enjeu de ces réalisations, ce n'est pas d'abord de créer des espaces qui soient complets, c'est d'abord d'échapper aux pavillonnaires, c'est d'abord d'échapper à tout ce qui engendre l'étalement urbain, avec tout le cortège de difficultés qui vont avec. Donc, pour moi, ce genre d'entreprise, c'est un genre d'entreprise qui est tout à fait d'actualité. Et après, la question de l'appropriation de l'espace, on voit bien dans un des... Je crois que c'est à Montpellier, ce quartier qui se dit, ou cette rue qui se dit une rue de mixité sociale. D'un côté, on a du HLM et de l'autre côté, on a de la propriété individuelle. Et on a cette femme qui explique que dans son immeuble, auparavant, il y avait de bonnes relations entre les gens, sauf qu'il y avait au rez-de-chaussée une alcoolique qui a vidé l'immeuble progressivement. Et elle dit une chose extrêmement importante, elle dit, on ne va pas laisser notre rue, on ne va pas laisser notre quartier partir à la dérive. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses se passent après, comme dit Jean-Marc, les choses se passent après, mais se passent à travers l'activité des habitants également. C'est-à-dire qu'un rapport passif à un espace urbain, quel qu'il soit, engendre des possibilités de dégénérescence de tous ordres, architecturaux, urbanistiques, sociaux, etc. Ce qui est très frappant dans ce film, pour moi, c'est évidemment la sérénité, la beauté, on se sent bien. C'est aussi qu'il semble n'y avoir aucun problème, justement. Alors peut-être est-ce parce que c'est une histoire jeune, peut-être est-ce parce que les habitants essayent d'en faire quelque chose. Pas de problème de sécurité. Et même, on insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin de poser des barrières. Et il n'y a pas de problème de propreté. Ces rues sont nickel, etc. Donc, à cet égard, on a le sentiment d'avoir à ce stade des habitants qui sont dans un rapport d'appropriation de cet espace public qui est leur espace privé aussi. Ils le disent très bien. Donc moi, je trouve que ces expériences, enfin ces expériences, c'est plus que des expériences, ces réalisations sont des réalisations importantes, même si j'accepte tout à fait de dire que les formes urbaines ne sont pas ce qui remédie aux insuffisances du social. Oui, Dominique, parce que c'était plus un témoignage qu'une question. Non, c'était juste un commentaire sur la remarque un peu provocatrice de Jean-Marc. Oui, bien sûr, les humains sont flexibles, doués, adaptatifs et tout. Moi, je pourrais donner des tas de cas en Chine où au pied des tours, ils vous recréent des marchés improvisés. Ils mettent trois bâches, trois lumières et la nuit, vous avez l'impression d'être dans le lieu fabuleux. Alors qu'au petit matin, on dit qu'est-ce que c'était moche. Donc, effectivement, on sait se réapproprier l'espace. Mais il n'empêche quand même que moi, je trouve que dans cette activité humaine qui s'appelle la production des villes, il y a un point, une donnée. C'est qu'une fois qu'on a coulé le béton, c'est quand même irréversible. Et donc ça, comme dirait l'autre, la forme urbaine quelque part contraint les pratiques futures. Et donc, je trouve que si on veut fabriquer de la ville dans laquelle il y a de la densité, et si possible, un minimum homo sapiens a aussi besoin de sentir le vent, d'entendre le bruit des roseaux. Il y a ce rapport quand même anthropologique à l'espace que nous avons malgré tout. On n'est pas encore totalement transformé par le rapport à nos tablettes. Donc, je pense que si on pense que c'est important, au fond, on ne produit pas n'importe quel type de ville. Et qu'on le veuille ou nomme, non. La somme des petits pavillons à côté des autres, remplacée maintenant, comme dans la commune où je suis, par des petits immeubles les uns aux autres, ce n'est pas tout à fait pareil que ce qui est fait là. Donc, je trouve que c'est quand même une oeuvre méritante. Et donc, l'espace peut faciliter. Il ne surdétermine pas l'appropriation du quartier, mais il peut quand même en faciliter les usages, plus que l'autre. Mais qu'on soit bien d'accord, là, on est dans une filiation d'une tradition architecturale extrêmement intéressante sur la réflexion. L'atelier Montrouche a été fondateur comme renouvellement de réflexion sur l'espace public, la relation entre l'intime et le collectif. Et donc, tout ce jeu de passerelles, de circulation, de déambulation, effectivement, on est quand même dans une filiation extrêmement riche, intéressante et pertinente de l'espace public. On n'est pas... Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur une réflexion dans le film d'une habitante qui disait qu'elle était proche de la culture, de la grande ville à Montpellier. Et donc, est-ce que la question ne serait pas de se poser si la culture ne devait pas venir au centre de ces quartiers ? Et donc, je fais référence peut-être à Toulouse. Je pense que vous le connaissez, le quartier de Sète-Animé avec Job, la réappropriation de cet espace urbain qui a permis de se développer une autre façon de vivre dans ces quartiers périphériques de Toulouse avec l'association Sète-Animé. Donc, c'était l'ancienne usine de Job qui a permis de développer tout un axe culturel de rencontre des habitants. Et donc, je me dis que peut-être c'est une piste à développer pour faire vivre ces quartiers, aussi bien conçus soient-ils. Voilà, merci. C'est une dimension assez présente à Saint-Jacques-de-Lalande dans la réalisation et l'action par rapport à cette invitation, la place de la culture. Juste, oui. Non, non, plus globalement, pour répondre à Dominique et à vous, de certaine manière, dans l'introduction du film, il y a le mot compromis qui est mis en avant. Et je trouve que c'est très intéressant parce que toutes les formes dont on parle sont des compromis. par exemple, entre la question de l'intimité et d'un collectif de voisinage, ou de l'intimité et de l'anonymat, la grande ville, la grande ville qui n'est pas présente ici, la grande ville, on a le droit de ne pas se préoccuper de son voisin. Ça peut être quand même extrêmement agréable comme mode de fonctionnement dans la vie quotidienne. Voilà, et on est rapidement dans l'anonymat dans la rue, ce qui n'est pas le cas là. Donc, chacun, ensuite, il y a les Français en particulier, dont quelqu'un a rappelé qu'ils ont tous des racines rurales, ça commence malgré tout à s'épuiser un peu au fil des générations, ce sont globalement pas de grands amoureux de la grande ville. Voilà, ni de la grande nature non plus. Mais l'important, finalement, je trouve, c'est qu'il y a une proposition diversifiée pour que chacun puisse un peu se retrouver, réinventer ce qu'il fait dans son quartier et ce qu'il fait ailleurs. Il y a des gens qui préfèrent être dans un quartier, entre guillemets, résidentiel et puis aller au centre-ville plus régulièrement. D'autres qui vont trouver plus sympathique d'avoir aussi une offre commerciale et culturelle à proximité. On est vraiment tout le temps dans un compromis à trouver entre quelques grandes dimensions, proximité, mobilité, voisinage, anonymat, intimité, collectif. Et effectivement, cet habitat intermédiaire est une façon de concrétiser un certain mode de compromis entre tout ça. concilier des aspirations contradictoires. De toute façon, les aspirations sont contradictoires. Je veux être à la campagne, mais avoir un métro en bas de chez moi. Je veux des voisins sympathiques, mais je veux pouvoir m'en débarrasser s'ils ne le sont pas. J'aime bien la mixité, mais à l'école, pas trop quand même, etc. Oui, merci. Non, mais en fait, c'était simplement pour revenir sur l'aspect culturel. En fait, la réalisation de Cornu, en fait, le pays à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est justement le haut lieu culturel, finalement. C'est devenu le haut lieu culturel de Saint-Jacques-de-la-Lande, puisqu'en fait, Saint-Jacques-de-la-Lande, le quartier de la Morinée, c'est, comme c'est expliqué dans le film, c'est devenu le centre-ville de Saint-Jacques, qui était éclaté entre l'aéroport, si vous connaissez un petit peu la physionomie, en fait, de cette banlieue renaise. Il y avait Saint-Jacques-de-la-Lande, donc le bourg historique, c'est dit dans le film, qui est finalement autour, qui n'est pas loin, les pistes de l'aérodrome sont juste à côté du village de Saint-Jacques-de-la-Lande. Et il y avait une partie qui jouxtait, finalement, donc le Rennes, et entre deux, rien, no man's land. Donc, en fait, c'est pour ça que ce quartier avait pour ambition de réunir ces deux parties de villes qui étaient vraiment très dissociées, puisque là, on avait le bocage, ça fait cent et quelques hectares, qui séparait une partie de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui était quasiment Rennes, et l'autre partie, qui était l'ancien village. Et donc, en fait, dans la Morinée, l'intérêt, alors après, on peut discuter les formes, effectivement, j'entends bien tout ce qui est dit, aussi, c'est des réalisations qu'il a dit il y a une vingtaine d'années, et sur la grand geste architectural, en fait, on peut dire que ces gestes-là sont peut-être, des fois, peut-être un peu dépassés, sauf que moi, là, par exemple, je suis en train de travailler sur le quartier de Lichy-Batignol à Paris, et je peux vous assurer que la grande geste architecturale, on la voit, quoi. Donc, c'est dans un autre contexte, c'est la capitale de la France, on sait bien aussi pourquoi la geste architecturale est faite, mais ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Et honnêtement, sur ce qu'on a vu, alors évidemment, c'est en province, on peut se dire que la vie parisienne n'est pas tout à fait le même contexte que la vie provinciale, mais ces réalisations, je reviens un peu sur ce qui était dit, aussi, sur la propreté des nouveaux quartiers, et en fait, finalement, il y a une autorégulation des habitants. Alors évidemment, ce n'est pas précisé concrètement comme ça dans le film, mais en fait, les gens aiment leur quartier. Alors après, la crainte, c'est qu'effectivement, avec les renouvellements comme on a connu, en fait, dans les grands ensembles, les premiers grands ensembles, il ne faut quand même pas oublier que finalement, les gens étaient contents d'y être, parce que ça apportait quand même une réponse à des problèmes après-guerre qui étaient énormes au niveau du logement, sauf qu'après, il y a eu un turnover de population, et après, on s'est aperçu aussi dans ces grands ensembles qu'on y a mis aussi le même type de population. Donc on revient sur les problèmes de mixité, etc. Donc c'est un peu le problème aussi de la forme, mais aussi après des... Et là, on revient sur le problème des usages, quoi. Et des usages, en fait, c'est quelle population accède finalement à ces quartiers. Donc là, effectivement, sur ces quartiers, bon, il y a quand même une mixité, mais... Enfin, une mixité, je veux dire, sociale. Donc c'est pas... Il y a du logement social. Il y a... C'est un peu dit. Et les gens aiment, pour l'instant, leur quartier. Après, rendez-vous dans 20 ans, mais ce ne serait peut-être pas moi qui ferais le film. Jean-Claude. Oui, moi, j'aimerais apporter un témoignage concernant un des cas. D'abord, je vais vous remercier de rappeler la personnalité de Gérard Turner, que j'ai bien connue. Mais c'est pas là le point. Dans deux des cas, dans le film, vous montrez, ou les interviews montrent, l'implication directe, semble-t-il, du maire, enfin, d'un homme politique, local. Dans un des cas, on ne le montre pas, qui est Saint-Quentin. Ce qui fait que j'ai connu et été consultant pour la ville de Nouvelle de Saint-Quentin quand elle se construisait. Anecdote, et puis je n'irai pas plus loin. La ville de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est construite avec une opposition farouche des élus de l'heure, c'est-à-dire des départements, et des députés, et j'en passe les meilleurs. Et là, néanmoins, elle a pu être construite. Et néanmoins, les idées de Gérard, de Turner, en OER, ont pu passer. Si vous faites un petit peu de sociologie politique élémentaire, pourquoi est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines a pu se développer ? Parce que des ressources centrales d'Attar ont été massivement injectées dans cette affaire. Et deuxièmement, parce que les rapports d'influence au niveau national entre les élus de l'heure, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, gauche, droite, même combat, et le central, étaient asymétriques au profit du central. mon nota bene, c'est de considérer que, dans nos discussions, et je repense à ce Roubaix, nous ne travaillons pas assez dans notre réflexion sur l'organisation des pouvoirs publics, et non pas simplement sur l'impérialisme de je ne sais plus qui, ici de l'architecte, là du maire, parce que c'est compliqué, tout simplement. Et terminale, j'étais exaspéré hier matin par quelque chose que nous connaissons bien dans la vie courante, qui est l'invention de bouc émissaire. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc émissaire ? C'est quelqu'un que l'on désigne comme étant le responsable de tous les emmerdes ou toutes les réussites. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faudrait peut-être un peu appliquer au comportement des acteurs politiques, quels qu'ils soient, sauf à faire du démagogisme, d'extrême droite ou d'extrême gauche, que c'est plus compliqué. Ces acteurs ne travaillent pas simplement seuls. quels ressources contrôlent-ils ? Avec qui doivent-ils passer éventuellement des coalitions pour réussir leurs projets ? Etc. La marge de jeu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vive la sociologie politique. Et en lien direct de ce que tu dis, Jean-Claude, avec hier la réussite du contre-projet à Roubaix où le niveau central avait permis d'accompagner le projet des habitants et ce qu'a rappelé aussi Catherine Neveu dans le rapport MecMach-Baquet sur le pouvoir d'agir, les quartiers, la participation, c'est l'importance aussi de permettre aux associations d'avoir des ressources qui ne soient pas que locales. Et la question des alliances qui peuvent être faites renvoie aussi à la difficulté de la gouvernance. C'est vrai qu'hier on pouvait avoir le sentiment que les élus étaient un peu hors jeu ou les coupables de tout et ils sont effectivement dans des rapports des organisations de pouvoir, etc. et qui permettent d'ailleurs de ne pas forcément opposer pouvoir central et décentralisation où là il peut y avoir des synergies qui sont dans l'intérêt aussi du développement local. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos acteurs. Excusez-moi monsieur, je n'ai pas très bien compris parce qu'en fait là vous parliez des élus de l'heure mais 50 ans en Yvelines c'est dans les Yvelines. Parce qu'en fait moi je... Non, non, non mais je ne demanderai pas bien parce que finalement la géographie m'échappe un peu des fois donc entre l'heure et les Yvelines c'est compliqué mais... Non mais parce qu'en fait Gérard Turnauer est intervenu en fait en tant qu'étude enfin il a étudié finalement la ville nouvelle du Vaudreuil qui est devenue maintenant Val-de-Reuil effectivement là pour le coup c'est tout un épisode aussi... Ah ben voilà c'est pour ça je me disais que ça résonnait bien dans ma tête mais pas de toute façon parce que... Ah oui d'accord je suis d'accord avec toi mais si vous voulez on pourra en reparler parce qu'effectivement Gérard Turnauer sur la ville nouvelle du Vaudreuil qui est devenue Val-de-Reuil a été effectivement... Et c'est d'ailleurs aussi un peu le fruit de ces réflexions qui fait qu'on a pu aussi aller porter regard sur ces nouvelles réalisations D'accord je comprends un peu mieux Merci Mais mis à part ce lapsus le raisonnement effectivement et celui de ces alliances-là Jean-Marc comment ça se passe quand on a la fonction d'accompagner le développement d'une métropole sur ces questions de gouvernance de jeu de pouvoir Ah c'est... C'est pire que ce que la théorie formalise c'est-à-dire toutes les théories sont bonnes et en plus il y en a quelques autres qu'on peut inventer voilà c'est-à-dire voilà évidemment les relations sans de périphérie la gouvernance multiniveau le surcode de Lucien Sfez tout ça ça marche très bien ce qu'on appelle le modèle de la poubelle qui est assez pédagogique où on peut penser que rationnellement on prend un problème on réfléchit on trouve un décideur et puis il prend la décision la plupart du temps c'est l'inverse c'est-à-dire on a une solution et puis on va chercher un décideur une solution on l'a vu c'est le tramway depuis 40 ans le tramway une solution à plein de problèmes et suivant le décideur suivant le sujet on va mettre en avant le tramway comme solution voilà et ça ça se retrouve énormément parce qu'on est dans un milieu professionnel qui produit de la doctrine c'était d'enlever le tramway un moment j'ose à peine effleurer la question de l'étalement urbain mais je pense qu'on est un peu dans le même procédé c'est-à-dire l'étalement urbain est ce que l'état a trouvé pour avoir le sentiment d'exister dans les questions de politique territoriale mais c'est je vais me faire lâcher avant de sortir juste deux chiffres quand même le plus grand prédateur de l'agriculture depuis 40 ans c'est la forêt l'agriculture n'est pas détruite par l'ogre urbain la forêt l'agriculture est détruite par la déprise agricole et donc l'étalement urbain ou la consommation d'espace plutôt n'est pas un problème de politique urbaine c'est un problème de politique agricole un deuxième deuxième chiffre qui est assez étonnant c'est une règle de 3 vous transformez les 66 millions de français en périurbain en l'habitant du périurbain actuellement vous voilà l'urbain consomme alors suivant les modes d'observation c'est entre 5 et 9% du territoire si la France devient périurbaine vous arrivez et encore en gonflant les chiffres à 11% voilà on va pas plus loin mais je pense qu'on est à la fois dans des milieux politiques et des milieux professionnels qui sont un peu paresseux intellectuellement et qui donc prennent la doctrine du moment l'étalement urbain il y a 50 ans qu'on lutte contre l'étalement urbain et donc on a raté on a raté bon dès lors qu'on a raté il faut admettre qu'il y a cet étalement urbain et il faut essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant que des pavillons perdus de moins en moins perdus parce que le périurbain s'autonomise beaucoup on va pas parler des gilets jaunes non plus parce qu'on s'en sortira pas mais voilà donc cette idée c'est de 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 densifier par exemple l'affaire de Montpellier est intéressante parce que c'est c'est aussi la doctrine urbaine forte c'est on l'a fait à Copenhague après guerre il y a une ville-centre et puis comme la ville-centre elle peut pas grossir éternellement et bien on polarise dans un système avec plusieurs centralités puis on relie la ville-centre avec ses polarités secondaires c'est un peu l'idée de Rennes aussi cette idée de ville-archipel avec un centre des des champs et des vaches et puis des quelques quelques centralités secondaires le problème le problème si je puis dire c'est que pour avoir un très bon transport collectif qui marche bien entre le centre et ses polarités secondaires il faut beaucoup de monde et la plupart des gens du quartier de Montpellier dans 20 ans ils prendront encore la voiture parce que le transport collectif il a besoin de massification des flux donc il peut y avoir des modèles qu'on importe dans d'autres systèmes urbains qui fonctionnent pas bien parce qu'à Copenhague entre la ville-centre et les quartiers périphériques c'est des TER toutes les 10 minutes remplis tu as dit peut-être des questions ou des réactions par rapport à ça parce que tu dis on va pas ouvrir le débat sur les gilets jaunes mais c'est quand même à travers ça la question de l'appropriation citoyenne de la ville et hier on avait le sentiment que des lieux s'instituaient en dehors des lieux institués d'une gouvernance justement participative mais tu dis que c'est très compliqué aujourd'hui c'est pire que ce que la théorie de la science politique peut nous peut prédire mais je pense que c'est très compliqué pour les citoyens aussi parce qu'on est habitant d'un quartier mais d'une commune il y a des partages de compétences entre les intercommunalités et la ville aujourd'hui alors c'est un peu fléché maintenant ça a évolué sur l'élection des conseils communautaires mais je pense qu'il est quand même très compliqué aussi pour les citoyens qui habitent un quartier de pouvoir articuler cette citoyenneté micro avec une plus globale dans des constructions politiques qui sont quand même pas très lisibles enfin je ne sais pas comment chacun vit son environnement à sa communauté de communes d'agglomérations métropoles ou autres mais on ne peut pas dire que ce soit toujours très lisible et très facile et là on n'a pas besoin ou d'être urbaniste ou architecte tout citoyen peut-être peut se sentir confronté Alex recevaut un micro va peut-être ah non pardon je ne vous avais pas vu oui bonjour j'aurais voulu revenir en fait sur déjà utopie réelle et la ville autrement et aussi au regard de ce qu'on a pu voir hier et à travers notamment le film sur Roubaix et donc les grands voisins et ça a rejoint la question des gilets jaunes et de l'appropriation des citoyens bon on a commencé le film avec des exemples où en fait on voyait un peu de vie de quartier je trouvais on a vu des écoles au centre de cette ville autrement on a vu aussi l'espace du forum des espaces de discussion et j'ai l'impression que plus on a avancé dans le film et plus ces espaces sont disparus et en fait moins on était dans l'utopie réelle mais j'avais vraiment l'impression de m'enfoncer plutôt dans de la dystopie et quand on voit les derniers quartiers où en fait les gens s'en plaignent je veux dire il n'y a plus d'espace de discussion il n'y a plus d'espace de rencontre il n'y a même pas un bar PMU il n'y a plus de commerce on construit finalement des quartiers qui sont les bâtiments qu'on regarde sont des bâtiments monofonctionnels Habitat et donc on a commencé avec une intervention qui nous disait qu'on se situe à 800 mètres du centre-ville on a terminé avec une intervention qui nous expliquait qu'on était à 25 kilomètres du centre-ville ou 25 minutes je ne sais plus relié par le tram mais où finalement on était tellement loin que les gens prenaient la voiture bon donc au regard de ce qu'était le film d'hier sur les grands voisins ou sur le film sur Roubaix où on voit que les gens ont envie de se rencontrer ont envie d'espaces de discussion ont envie de se réapproprier la ville et bien est-ce que vous pouvez du coup défendre un peu votre choix et nous expliquer où se trouve l'utopie réelle et la ville autrement dans les exemples qu'on a découvert dans ce film Je veux dire le choix du film ou le choix des différents projets d'architecture le choix de ce film-là ou le choix par le réalisateur des projets d'architecture la question se pose enfin je ne remets pas en cause la qualité du film c'est plutôt l'utopie réelle que je cherche dans les exemples qui ont été présentés et à la fois le thème la ville autrement j'ai l'impression que finalement c'est une façon assez classique de penser la ville qui se fait entre architectes urbanistes et élus et qui finalement n'est pas spécialement ni la ville de demain ni la ville autrement mais c'est un point de vue personnel un point de vue c'est toujours personnel excusez-moi on se décloue là mais il ne faut pas échapper qu'on peut avoir un peu d'humour par rapport à un titre la ville autrement je crois que si on le prend au pied de la lettre effectivement on peut être stricto sensu sur cette idée que vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu là en fait l'idée c'est aussi de montrer un peu par rapport à des choses qui sont soi-disant autrement puisqu'en fait les concepteurs l'ont pensé autrement qu'est-ce que ça apporte finalement comme réflexion et comme forme architecturale donc c'est très bien finalement votre réflexion donc vous avez tout compris voilà donc pour le choix des réalisations c'est assez simple c'est qu'en fait c'est avec Gérard Tourneuveur on s'est un peu on s'est un peu posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait être intéressant donc pour revenir dans la chronologie parce que là je ne sais pas si vous êtes arrivé en cours de film la dernière réalisation sera Lille le quartier de Saint-Quentin en Yvelines elle est elle est à 10 minutes de la boulangerie donc c'est pas à 25 km la Morinée avec le tramway on est à je ne sais pas 5-6 km du centre-ville à Montpellier et puis sur enfin à Malbosque plutôt la Morinée bon bah évidemment comme vous le rappeliez effectivement il y a toute une navette de bus qui se fait et aussi maintenant je pense la construction de la deuxième ligne de métro et sur sur ce qu'on a vu sur Cinquante-et-en-Yvelines de toute façon Cinquante-et-en-Yvelines c'est un modèle d'urbanisme qui date des années quand même 70 c'est la grande épopée de l'utopie finalement de l'état français c'est-à-dire les villes nouvelles mais là on peut reparler c'est encore une autre façon une autre façon de concevoir l'urbanisme et c'est un autre débat sauf que c'était intéressant de montrer aussi par rapport à des réflexions qui ont été faites par l'atelier de Montrouge si vous êtes un peu étudiant en architecte ou si vous vous intéressez en fait c'est quand même des gens qui dans les années 70 ont imposé les problèmes environnementaux de forme architecturale de mixité des usages qu'il était intéressant d'éclairer avec des réalisations qui sont actuelles finalement on n'a pas inventé grand chose mais c'est intéressant quand même de savoir qu'il y avait quand même des gens qui à l'époque finalement avaient réfléchi sur ces formes urbaines qui sont dites de la ville autrement voilà oui justement est-ce qu'entre les deux premiers exemples du film et la fin est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de régression entre l'atelier de Montrouge et le quartier qui est proposé à Montpellier par exemple selon vous est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on ne s'est pas dirigé est-ce qu'on n'est pas parti dans la mauvaise direction là c'est toujours un peu délicat en architecture d'avoir des prérequis ou dire c'est mieux c'est moins bien c'est tout à fait différent je pense que quand on prend sur moi personnellement quand on a filmé les villas vanilles les villas un peu évolutives c'est une forme urbaine qui est très intéressante c'est sûr que elle se rapproche et d'ailleurs c'est pas un hasard si on l'a filmé je crois que pour Gérard Turnhauer qui avait aussi travaillé sur ces sujets là c'était aussi une façon de retrouver peut-être une concrétisation quelques années plus tard finalement de réflexions qu'ils avaient eues au sein de l'atelier de Montrouge donc les temps sont un peu différents les matériaux de construction sont un peu différents on est sur là par exemple l'historique de la Morinée enfin plutôt de Malbosque sur Montpellier c'était je crois que comme c'est dit dans le film c'est quand même un quartier qui est né ex nihilo pour essayer d'loger des gens qui travaillaient sur le pôle euromédecine qui est juste en face donc vous voyez on est sur sur des contextes des visions politiques aussi on parlait finalement d'élus mais en fait il faut quand même se rendre compte que l'élu encore son seul pouvoir dans la ville c'est simplement la décision de construire quoi parce que maintenant la plupart des autres pouvoirs ils sont sur les communautés ils sont sur bon donc et le grand problème je pense et c'est ce qu'on a un peu essayé de voir c'est que finalement si on a un politique qui a une conception de l'urbanisme qui est plutôt assez bien conseillée et qui a en même temps finalement une vision assez intéressante ça peut donner des réalisations intéressantes et comme majoritairement finalement les élus ne sont pas des spécialistes de l'urbanisme mais finalement construire c'est asseoir son pouvoir je pense que là j'enfonce des portes ouvertes mais ça donne aussi des réalisations qui sont quand même pas très 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 bien quoi et on parle de gestes architecturaux et bien en fait on retrouve des fois peut-être des starchitectes qui vont être finalement les pourvoyeurs de gestes architecturaux et ça donnera aussi une façon pour l'élu finalement vous avez vu ce que j'ai fait mais finalement ça ne sera pas forcément au niveau des usages ce que les gens habitent enfin attendez quoi c'est tout je pense donc c'est compliqué l'architecture on ne peut pas avoir c'est bien c'est moins bien c'était mieux avant ça sera mieux plus tard on parlait de dystopie je ne vois pas trop de dystopie là-dedans alors il y avait Alex qui avait levé la main ça pourrait être la dernière question moi pour faire un parallèle avec hier dans l'économie sociale et solidaire ne fait pas la vertu mais il les contribue et j'ai envie de dire le bâti ne fait peut-être pas la qualité de vie mais il les contribue quand même et que je crois que c'est en ce sens que c'est intéressant aussi d'être intéressé hier à la dimension très sociale très humaine de voir aussi comment l'espace avec des questions qui reviennent mais je crois que l'innovation sociale c'est aussi ça c'est la redécouverte d'aspiration de solidarité de réflexion de conception politique alors Alex un mot de conclusion à chacun oui alors on est venu sur les modalités de gouvernance vous aviez dit dès le départ monsieur de penser après là je vois au service d'eux un quartier sa vie avec les habitants une question toute bête est-ce qu'il y a dans les projets d'urbanisme d'aujourd'hui ou de demain un lieu de réunion publique c'est aussi simple que ça il faut que 10 personnes 20 personnes 30 personnes puissent se réunir pour faire vivre le quartier un conseil de quartier après on l'appelle comme on veut mais est-ce que la démocratie participative est incluse dans le projet urbanistique autrement dit est-ce qu'il y a un lieu qui est prévu ou des lieux qui sont prévus pour pouvoir permettre aux gens de se réunir tout simplement qui veut répondre à ces enjeux de l'agora quartier moi je vais répondre à côté parce que moi ce que j'attends de mes voeux c'est une agora d'usagers et la difficulté de toutes ces affaires c'est que effectivement le plus simple à prendre c'est l'habitant vous prenez un maire il connait le nombre de ses habitants il connait très rarement le nombre de gens qui viennent travailler dans sa commune et il connait encore moins le nombre de gens qui viennent consommer se distraire dans sa commune et l'évolution de la vie urbaine contemporaine c'est quand même et pas seulement dans les grandes villes de plus en plus mélanger les usages et on trouve que c'est en général plutôt sympathique y compris dans des quartiers résidentiels d'avoir aussi des gens parce qu'on veut de la mixité fonctionnelle qui viennent y travailler par exemple et une personne qui vient travailler dans un quartier est-ce qu'elle a finalement pas autant de droits entre guillemets en tout cas en termes de concertation que quelqu'un qui ne ferait qu'y dormir finalement voilà et ça évidemment ça rajoute une petite complexité sur la question mais j'insiste là-dessus parce qu'il ne faudrait pas que ce qu'on peut inventer dans les années à venir sur la concertation habitante fasse oublier ce qui est peut-être un enjeu plus important c'est-à-dire la concertation des usages et des usagers il y a quelques idées là-dessus mais parce que c'est aussi la diversité de ces usages qui fait la ville intéressante mais qui rend la ville un peu compliquée à gérer et organiser Guillaume est-ce que le fait de filmer la ville a permis de révéler ces lieux de dialogue peut-être inattendus de révéler quoi ? de révéler des lieux de dialogue dans le quartier peut-être inattendus alors pas forcément des ronds-points investis par des lits de gilets jaunes mais des espaces aussi qui permettent cette rencontre cet échange et je pense qu'il n'y a pas besoin du film pour les révéler par contre effectivement le film permet de les diffuser de les mettre en partage après un peu pour répondre aux deux interventions précédentes effectivement moi j'insiste sur le fait que pour moi ça devrait être la base ce genre de projet et la question qui me pose c'est qu'on les met à titre d'exception parce que c'est encore des projets exceptionnels bon je mettrais Lille un peu de côté parce que Lille c'est quand même un contexte de spéculation foncière un peu mais en tout cas effectivement je pense que la ville autrement ces espaces de discussion d'échange on ne peut plus attendre des institutions de les mettre en place au même titre que ce qu'on disait par rapport aux associations sur l'hébergement d'hier c'est que les architectes les associations les institutions sont j'ai l'impression que ça y est elles sont dépassées en fait et que moi je crois beaucoup en l'intelligence collective et populaire et que c'est à nous en tant que citoyens de on peut les prendre on peut les prendre ces espaces on arrive à prendre des ronds-points on arrive à prendre et en fait on n'arrête pas de parler d'intermédiaire d'entre deux en réalité il y a une vraie centralité dans ces endroits il y a une possibilité il y a énormément d'espaces disponibles après est-ce qu'on nous les laisse les prendre c'est autre chose et ça c'est sûr que les politiques actuelles ont très peur et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une volonté d'individualiser les conflits ou en tout cas les négociations on le voit bien avec Notre-Dame-des-Landes aussi le fait qu'interdiction de mettre des projets collectifs on a très peur du collectif parce que c'est par là que ça va échapper aux institutions mais voilà la ville de demain la ville autrement enfin ces utopies là c'est plus les architectes les politiques et les institutions qui le mettront en place Vous voulez dire un mot de conclusion Alain ? Ben non je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites après on peut prolonger un peu le débat sur des choix On n'aura plus le temps de le prolonger mais en off voilà c'est ça donc voilà surtout je vous remercie d'être là et puis d'y réfléchir un peu finalement à cette ville autrement et surtout d'y réfléchir ensemble merci à vous en tout cas de nous avoir apporté vos éclairages on peut continuer la discussion alors on a dehors ah mais moi je ne vois rien du tout oui merci non mais très rapidement j'aurais aimé dire que j'avais trouvé pertinente très pertinente ces dernières interventions notamment celle du jeune homme moi j'ai beaucoup apprécié votre film mais en même temps il y a quelque chose qui m'a dérangée pour vous dire les choses franchement vous nous avez montré des très belles maisons enfin certaines sont très belles notamment à Montpellier j'ai beaucoup aimé mais en même temps je ne me verrai vivre dans aucune d'elles alors je ne suis pas architecte je vous le dis tout de suite donc la complexité de l'architecture m'échappe mais par contre je suis quelqu'un qui a toujours vécu dans des maisons des appartements enfin j'ai eu la chance de jamais dormir dehors et en ce sens je peux me demander si j'aimerais vivre dans une maison ou pas et là ma réponse est non et pourquoi pas parce qu'elles ne sont pas belles comme je vous l'ai dit je les trouve assez belles mais parce que je n'ai pas vu de vie et moi j'aime bien vivre dans des endroits où ça vit et je n'ai pas vu de vie je n'ai pas vu de gens alors il y a quelqu'un qui vous a posé la question qui vous a dit est-ce que c'est propre tout le temps comme ça ou est-ce que c'est pour le film moi c'est truc trop propre sans personne sans jeune sans rien ça ne me plaît pas du tout et sans commerce et je me pose je passais mon temps à me demander mais où est-ce que les gens vont acheter leur pain où est-ce qu'ils vont faire leur petite course le soir où est-ce qu'ils vont trouver un dentiste quand ils ont mal au don etc etc et je n'avais pas de réponse et de façon plus sérieuse aussi j'avais en tête par exemple des exemples des échos des nouveaux quartiers à Barcelone je ne me rappelle plus le nom excusez-moi où l'idée c'est qu'il faut faire un quartier inclusif intégré c'est-à-dire que les gens vivent là mais ils travaillent là ils ont leurs amis là ils ont leur commerce là alors c'est peut-être un peu une théorie d'enfermement mais en tous les cas il y a quelque chose qui est très important en France à l'heure actuelle enfin non pardon pas en France dans le monde à l'heure actuelle c'est la question du développement durable de la transition écologique la transition énergétique alors il y a un architecte qui l'a rapidement effleuré dans votre film toujours à Montpellier qui disait moi quand mes copains voulaient faire des grandes maisons avec piscine à l'extérieur ça me gênait parce qu'en tant qu'architecte je savais que c'était du gaspillage et donc on a pensé d'autres formes d'habitat mais à part ce moment là que j'ai trouvé particulièrement intéressant je trouve que cette question de transition écologique énergétique de nouvelles contraintes de développement durable et bien elle n'est pas du tout ou très peu très peu évoquée à part en contrefactuel quelque part quand les dames disent oui d'accord on nous a dit qu'il y avait le métro mais enfin le tramway pardon enfin leur tramway il passe jamais donc on va tous prendre nos voitures puis peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants eux ils prendront le tramway c'est quand même pas ça ne correspond pas exactement à l'urgence dont on parle tout le temps actuellement voilà donc c'était plus un constat mais peut-être que ça serait intéressant qu'on nous expliquait pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas vous placer dans ce cadre large de développement durable et de transition énergétique écologique et aussi de vie au quotidien c'est à dire que je suis désolée mais la boulangerie à 10 minutes moi je m'en fous je suis parisienne donc marcher 10 minutes je peux mais je sais qu'il y a plein de gens puis même je ne sais pas si j'irais marcher 10 minutes pour aller acheter du pain tout bêtement donc la boulangerie à 10 minutes c'est déjà trop loin et puis une boulangerie ça ne suffit pas on ne se nourrit pas que de pain quand même et pourquoi il n'y a pas de lieu collectif pourquoi il n'y a pas de commerce dans vos films pourquoi il n'y a pas de vie et pourquoi il n'y a pas de recherche de minimisation de la consommation énergétique voilà très rapidement oui parce qu'en fait je pense que tout a déjà été un peu dit en fait le fait qu'il n'y ait pas de commerce je pense qu'on l'a dit un peu tout à l'heure c'est qu'en fait il ne faut pas échapper que le choix en fait de réalisation c'est plutôt d'avoir un peu des lieux sur lesquels finalement les gens aimaient aller je suis un peu désolé que l'élu n'ait pas voulu qu'on déambule au milieu de Carrefour et du centre commercial de la Morinée c'est comme ça bon on l'a quand même on l'a quand même vu un peu et puis bon voir des gens finalement qui allaient au commerce ou qui n'y allaient pas pour nous c'était pas fondamental puisqu'on était plutôt sur essayer de comprendre la forme urbaine donc là on est plutôt sur l'usage et puis sur l'aspect développement durable je vais vous dire aujourd'hui on prend ce qu'on a est-ce qu'on est vraiment sur une ville développement durable en ce moment donc là en fait si vous voulez le film c'est simplement la révélation de ce qu'on a pu observer donc je suis content que finalement vous soyez finalement plutôt assez intéressé de réalisations qui seraient vraiment au niveau développement durable exceptionnels il y en a pas beaucoup au sens où on l'entend donc voilà tout reste à faire c'est un peu pour ça que c'est un constat il est comme il est c'est la ville autrement pour l'instant on espère qu'elle sera un peu différemment et autrement plus tard Jean-Marc tu voulais dire un mot très bref non c'était en deux secondes et puis parce que ça va être trop abrupt et on pourra en parler au déjeuner la ville en bas de chez soi ça n'existe que dans des agglomérations millionnaires voilà vous pouvez pas avoir la ville en bas de chez vous alors même pas le dentiste mais le non 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 en termes de taille en termes de taille voilà il faut du monde pour avoir la ville en bas de chez soi voilà quand Philippe Madec architecte écolo promeut la ville de la pantoufle pour aller en pantoufle chez son boulanger au PMU etc il faut beaucoup beaucoup de monde autour de vous alors c'est Paris c'est peut-être Lyon et puis c'est tout voilà c'est presque arithmétique mais c'était pour vous répondre et puis on prolongera l'intérêt du festival c'est que dans les pauses on peut continuer le débat je me tourne vers Sonia il y a un intermède 15 minutes et on se retrouve là vous pouvez discuter avec notre intervenant merci à tous merci à vous merci à la tête merci à Undertale au revoir